Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. D'être là, évidemment, c'est toujours une expérience assez inédite de pouvoir faire ce webinaire, c'est notre premier webinaire, donc c'est vraiment effectivement pour nous un moment un peu particulier. On est ravis de vous trouver, on sait que vous êtes là derrière la caméra, et vraiment merci à vous d'être là pour ce premier webinaire de CIDAction, donc sur le vieillir avec, ce matin j'en parlais à des collègues, au lieu de parler vieillir avec le VIH, je parlais de vieillir ensemble, c'était un lapsus, mais effectivement on est, en tant que personne séropositive, parce que moi en tant que directrice de CIDAction, je suis là, mais je suis aussi en tant que personne vivant avec le VIH depuis 25 ans, et si, il y a 25 ans, je me demandais finalement si je n'allais pas plutôt mourir dans les années qui allaient suivre, j'ai pu vite voir, évidemment, comme nombre d'entre vous, je pense, qui sont autour de cette table, dans cette salle Zoom, qu'effectivement on a continué à vivre, pour ceux qui ont eu la chance effectivement de pouvoir se saisir de ces trithérapies qui arrivaient en 96, et que finalement on est bien heureux aujourd'hui de vieillir avec le VIH, même si effectivement on se trouve confronté, et on le verra, on aura effectivement l'occasion d'en discuter après l'ensemble des présentations, et pendant les présentations, de fait, on se retrouve dans des situations où on peut s'inquiéter de l'avenir, en ce qui me concerne, je m'inquiète finalement de ce que pourrait être de fait l'avenir avec finalement toutes ces prises de médicaments qui m'ont sauvé la vie, mais qui continuent à m'accompagner au quotidien. Je me demande ce qu'après plus d'une vingtaine d'années de traitement, 30 et plus pour certains parmi nous, ce que ça va faire à nos corps quand on aura 10, 15 ans et 20 ans de plus, et on espère évidemment avoir ces 15, 20 ans, 30 ans de plus, mais c'est vrai que ça reste un questionnement. Mais en tout cas, on a voulu aussi avec ce webinaire, effectivement positiver, et Corinne tout à l'heure reprendra la parole et en reparlera plus effectivement du contenu du webinaire, mais en tout cas ce webinaire, il s'inscrit aussi de fait dans ce que Cid Action essaie de faire, évidemment année après année depuis la création de Cid Action, mais encore plus depuis deux ans où on s'est aussi interrogé sur la façon dont la situation aussi devait évoluer par rapport au contexte, par rapport aux enjeux évolutifs de la lutte contre le VIH, par rapport à toutes ces générations de personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, on a une multitude d'histoires de vies avec le VIH, qu'on a été contaminés il y a 35 ans ou encore hier, mais que ce soit il y a 35 ans ou encore hier, on vieillira de toute façon avec le VIH. Et on a travaillé sur une nouvelle stratégie, une nouvelle mission. Alors, je ne vais pas vous les présenter ici globalement, parce que ce n'est pas l'objet du séminaire, mais en tout cas de ce webinaire, pardon. Mais en tout cas, on a voulu faire en sorte que Cid Action puisse en fait répondre aux enjeux actuels de la lutte contre le SIDA. Et parmi ces enjeux, effectivement, il y a le VIH hier avec. Et puis aussi donner de manière de plus en plus active, dynamique, la parole aussi aux personnes concernées. Et ce sera aussi le cas, entre autres, parmi, au cours de ces webinaires. On cherche aussi à mettre en approche ce qui fonde aussi Cid Action et son histoire, c'est-à-dire aussi la grande diversité de ces approches. Et on est très fiers de pouvoir aussi nous soutenir à Cid Action une grande diversité de la situation qui s'intéresse à cette question du VIH hier avec, de manière différente, avec des actions différentes. Et c'est vraiment notre souci de travailler de cette façon-là aussi dans les années à venir. Et puis de, et on le verra aussi avec ce webinaire, de se reposer aussi, de se fonder sur les résultats des recherches pour aussi pouvoir améliorer l'ensemble des actions que nous menons et que nous finançons. On a donc aussi l'intention de pouvoir aussi financer une recherche multidisciplinaire. C'est déjà à l'image de Cid Action, on voudrait renforcer aussi cet aspect pour répondre à tous ces enjeux. Et je vais peut-être dire une banalité, mais ça va mieux en le disant. On dit depuis très longtemps, et dès sa création, qu'effectivement Cid Action, c'était Ensemble contre le Cida. C'est notre premier nom, pour ceux qui s'en souviennent. Le Cid Action n'étant que l'opération de collègues de fond. Ensemble, il recouvre ce que vous savez, la diversité des personnes qui sont là et qui vont intervenir et qui assistent à ce webinaire, à la fois avec des scientifiques, des chercheurs, des personnes vivant avec le VIH, des médecins, des acteurs communautaires, des acteurs associatifs, des médecins. Enfin, tout ce qui est là, vous constituez aussi ce qu'est Cid Action aujourd'hui. Et je trouve que notre panel aujourd'hui d'intervenants est exactement, voilà, complètement conforme à ce qu'est Cid Action aujourd'hui, à ce qu'on essaye de promouvoir. Donc, voilà, une petite cinq minutes d'introduction. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. C'est un petit peu frustrant de ne pas vous voir, mais j'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Je vous remercie les intervenants. Je vous souhaite un très bon séminaire. On va se retrouver, je n'allais pas dire séminaire, mais c'est le webinaire. On va se retrouver tout à l'heure, de fait, dans les échanges. Et voilà, je passe la parole à Corinne Le Wittou. Bonsoir à tous. Alors, voilà, aujourd'hui, donc en France, grâce aux avancées de la recherche et à notre contexte de prise en charge, les personnes vivant avec le VIH ont une espérance de vie similaire à celle de la population générale. Pourtant, la plupart n'avaient pas envisagé l'âge de la retraite, comme vous disiez, Florence. Et aujourd'hui, c'est un fait. L'âge médium des personnes vivant avec le VIH en France, c'est 49 ans. 30 % ont plus de 55 ans. 9 % ont déjà plus de 65 ans. Et 2 % ont plus de 75 ans. Mais comme nous le dit Virginie Supervie, qui est chercheuse en santé publique et épidémiologiste à l'Inserm, même si on est dans un statu quo, c'est-à-dire environ 6 000 contaminations par an en France, en 2030, nous aurons 230 000 personnes vivant avec le VIH en France, dont 101 500 de plus de 55 ans, 51 500 de plus de 65 ans et 17 200 PVVIH de plus de 75 ans. Et même si, en fait, le SIDA s'arrête et on n'a plus de nouvelles contaminations, eh bien, en 2030, on aura plus de 17 000 PVVIH de plus de 75 ans. Voilà. Donc, le sujet du vieillissement, il est déjà là, mais il est surtout devant nous et face à cette augmentation. Il faut vraiment qu'on adapte la plateforme. Aujourd'hui, quand on parle du vieillissement en France, les mots qu'on entend le plus, c'est solitude, discrimination, fragilité, peur, cancer, diabète, troubles neurologiques. Aussi, il faut vraiment prévenir, former, anticiper pour que les mots deviennent sortir, bouger, aimer, vivre. On veut vraiment changer la donne. À SIDAction, on a décidé en 2018 de constituer un groupe de travail sur cette question du vieillissement au sein de l'équipe. Ce groupe a organisé deux journées d'échange avec de nombreux partenaires de SIDAction, comme l'a dit Florence, nos désinfectiologues, des coordonnées de corps et vides, des associations de lutte contre le SIDA et des personnes concernées. Donc, beaucoup d'entre vous doivent être en ligne ce soir et je vous en remercie. Parce qu'ensemble, nous avons établi des constats et préconisations qui constituent aujourd'hui notre feuille de route à SIDAction. Alors, les principaux constats, c'était que le profil des personnes était divers, avec des conditions de vie diverses, qu'il était nécessaire de coordonner les parcours et d'avoir une approche globale, que nous sommes face à un manque cruel d'informations et de formation des intervenants, que le vieillissement des personnes vivant avec le VIH est une problématique occultée dans les politiques de santé publique et dans les dispositifs de soins et que malheureusement, on constate un impact fort de la stigmatisation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et que de nombreuses discriminations perdurent. Alors, nos préconisations sont donc de renforcer les parcours de santé, s'inscrire dans une démarche de prévention des fragilités, favoriser les activités comme le sport, l'arrêt du tabac, la nutrition, informer et former l'ensemble des intervenants et acteurs et lutter contre les fins à l'accès au droit et à la santé et enfin innover. Depuis ces rencontres, nous avons organisé d'autres moments, avec notamment un atelier à la Convention nationale de SIDAction où étaient présents, entre autres, Laurence Meilleur et Clotilde Alavena, qui sont à la tête de l'étude CEPTAVI, qui devrait nous permettre d'en savoir plus sur la santé des plus âgés et qui a déjà permis de mettre en lien les infectiologues et les gérontologues. L'équipe SIDAction a aussi porté nos constats et nos préconisations auprès de la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'organisation des soins lors d'une rencontre. Et de nombreux partenaires, dont certains doivent être là aussi ce soir, ont été moteurs à nos côtés pour vraiment travailler sur le sujet, comme Icampéret, Action Traitement, Le GAPS, Les Petits Bonheurs, Tempo, Solancy, ainsi que plusieurs Corevi, dont celui d'Aquitaine. Voilà, nos constats nous ont donné beaucoup d'infos médicales et nous étions face à un manque cruel d'informations sur la qualité de vie, d'où la forte préconisation qui avait été donnée aussi de mettre en place des études sociologiques sur ce public. Le webinaire de ce soir a été construit pour vous permettre de découvrir ce que les personnes concernées ont à vous dire par le biais des travaux de trois acteurs qui ont réalisé des enquêtes ou études où les personnes vivant avec le VIH les plus âgées ont pu exprimer leur vécu. Donc, je vous propose d'écouter ce soir Axel Van Denper, qui va nous ouvrir un regard européen. Axel est le fondateur de l'association Utopia à Bruxelles et membre de l'EATG, l'European Aid Street Fund Group. Il va nous présenter le travail mené en Belgique avec l'association Execo. Ensuite, nous écouterons le docteur Agnès Villement et Sarah Yvon qui nous présenteront une étude auprès des patients VIH menées au sein du Corevi Île-de-France Nord dans la commission prise en charge. Et enfin, Christophe Mathias et Rémi Hamet de l'association dans les actes européennes, nous ferons un retour de focus group réunissant des personnes VIH de plus de 50 ans qui ont été réalisées dans plusieurs villes de France. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le chat. Après chacune des trois interventions, je vous propose qu'on réponde à deux, trois questions. Et puis, nous avons prévu un temps suffisant pour des interventions et réagir à vos messages à la fin des trois interventions. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Axel, enfin plutôt à une petite vidéo de trois minutes qui introduit sa présentation. Il n'y a pas que la santé physique, il y a l'aspect mental, psychologique important. Et dans ce cadre, les associations ont un grand rôle à jouer, encore plus un grand rôle dans le futur. Donc, tout est à bâtir. En Belgique, il y a environ 20 000 personnes VIH, dont 40 % sont des homésexuels, 50 % ont 50 ans et plus. Donc, c'est une population pas jeune, c'est une population qui vieillit. Avec sa problématique spécifique, il y a plus de problèmes médicaux dans cette population et ces problèmes vont augmenter. Des problèmes médicaux comme cardiovasculaire, hypertension, des problèmes rénaux, certains cancers, mais aussi tout un aspect psychologique, de troubles cognitifs et tout ce qu'on pourrait lier à la santé sexuelle. Donc, c'est une problématique complexe qui ne peut pas être traitée uniquement par des médicaments. La personne VIH voit au maximum deux fois par an son spécialiste VIH. Vu qu'il y a une complexité dans sa santé, et donc ça peut être santé physique, sexuelle, sociale, mentale, c'est très important qu'il comprend qu'il y a différentes problématiques possibles et qu'il ose en parler. Et donc, il y a tout un chemin encore à faire pour aider la personne VIH à mieux préparer ou à préparer tout court sa consultation. Et même si le temps de consultation n'est que 20 minutes, sur ces 20 minutes, le spécialiste pourrait capter la problématique. Pas résoudre, mais capter. Une enquête qui s'appelle Santé positive VIH a montré, en demandant les besoins des personnes VIH de 50 ans et plus, que deux tiers voulaient encore des informations médicales. Donc, ça reste important. Que plus que 40% voulaient une aide psychologique et plus qu'un tiers voulaient un groupe de soutien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la santé physique, qu'il y a l'aspect mental, psychologique important. Et dans ce cadre, les associations ont un grand rôle à jouer, encore plus un grand rôle dans le futur. Donc, tout est à bâtir en collaboration avec le corps médical, les psys, les généralistes et d'autres personnes du corps médical. Bonjour. Je suis donc Axel Van Der Perre de Bruxelles. Je vais vous parler d'abord d'une enquête qu'on a faite et qui va être publiée fin de cette année au Bridge. C'est un symposium à Bruxelles. L'enquête s'appelle Santé positive VIH. est une enquête en interassociatif avec différentes associations, Utopia et l'Observatoire du Sida et des Sexualités et en collaboration avec un centre VIH d'Anvers, donc la partie flamande de Belgique, l'Institut tropical de médecine. Quels sont les objectifs de cette étude ou de cette enquête en ligne ? C'était d'identifier et de quantifier les besoins et attendre des personnes VIH de 50 ans et plus et il y a une raison pour faire cette enquête, c'est pour, en vue d'améliorer, de développer et de mettre en œuvre un programme d'éducation thérapeutique en liant la santé positive et la prise en charge de personnes VIH. Quelques résultats, donc je résume, l'étude était basée sur un échantillon de 86 patients, donc ça donne des indications, la plupart étaient des hommes, 83%, et le pourcentage des participants de la classe d'âge était de 50 à 60, presque 60%, de 61 à 70, ou pour les Français, 70, étaient de 32%, et de 70, plus que 70 ans, étaient de 5,8%. 60% des personnes VIH ont déclaré avoir souvent parlé concernant le VIH à un praticien hospitalier, alors que seulement 14% aux infirmières, infirmiers, et que 31% à leurs médecins généralistes. Donc on voit quelques problématiques déjà en dehors de l'hôpital où on parle peu de la problématique VIH. 69% estimaient qu'une attention suffisante était accordée à leurs médicaments, tandis que 52% ont déclaré avoir été demandé leur avis, donc la moitié, pas. on a posé quelques questions sur la santé physique, entre autres, les effets secondaires du traitement fatigue, libido, douleur, insomnie et lipidistrophie. Et là, entre autres, on montre que 36% des patients ont estimé qu'ils n'avaient reçu aucun recours pour soulager les effets indésirables de leurs médicaments. de nouveau en cadre de la santé mentale, dans le cadre du support émotionnel, plus que 33% des patients déclarent qu'ils n'ont pas trouvé de soutien dans leur environnement proche, près de 19% des patients se sentaient isolés et plus de 23% pensent avoir été victimes de discrimination à cause du VIH. Enfin, près de 21% des patients ignorent l'existence d'une association VIH et plus de 31% des patients ont ressenti le besoin de rejoindre une association ou un groupe de soutien. Donc, on voit clairement plus de demandes que réellement ce qui se passe en pratique. Et les résultats brièvement concernant les services, les trois services les plus mentionnés sont information médicale sur le VIH à plus de 60%, 606%. Donc, ça reste important l'information médicale. Une aide psychologique à plus de 40% et un groupe de soutien à 37%. Les résultats suggèrent la nécessité d'améliorer la capacité des patients à mieux s'exprimer, à exprimer leurs besoins, en particulier ceux qui ne sont pas membres d'une association. En plus de mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique, un programme de soutien mental est également nécessaire. Pour finir, on peut dire qu'un plus grand engagement entre le corps médical et le patient peut amener à des meilleurs résultats de santé parmi les personnes VIH. Donc, suite à des discussions intra-associatives et liées à cette enquête, différentes associations ex aequo l'Observatoire du Sida et Utopia, en collaboration avec la plateforme prévention sida et Sensorab, qui se focalise sur la partie Nerlandofen flamande en Belgique. On a créé la première journée nationale santé positive VIH. Donc, quelles sont les raisons pour cette journée ? Les études et expériences prouvent que plus les personnes VIH sont proactives dans leur façon de vivre leur vie et de gérer leurs relations thérapeutiques, mieux elles prennent soin de leur santé. De plus, les personnes VIH vieillissent puisque plus de 40% aujourd'hui ont plus de 50 ans en Belgique, semblables en France. Or, cela a des implications sur la santé physique, mais aussi mentale, psychologique, sexuelle et affective qu'il s'agit d'anticiper et de réfléchir ensemble. Donc, la journée nationale est un espace de rencontre, dialogue, national, première fois en Belgique qu'on a créé vraiment ce dialogue national, donc bilingue avec une traduction simultanée sur la santé positive et intégrale. Et dans cette période marquée par le Covid, en septembre, encore maintenant, ce dialogue virtuel se voulait aussi un moment de reconnexion puisque durant des mois, il y avait très peu de contact entre les professionnels et les personnes de VIH et donc c'était le but de cette journée. Donc, quelles sont les conclusions ? Donc, l'ensemble des participants se sont rejoints en plénière et puis on a synthétisé les échanges. Il y a eu plusieurs pistes et on va travailler sur certains de ces pistes et ceux qui sont adressés, contactez-moi, je mettrai mes coordonnées dans le chat, je souhaite d'avoir une collaboration entre la Belgique et la France, le besoin de renforcer le dialogue avec les spécialistes et les généralistes, l'importance de l'environnement et de l'entourage, la recherche d'un équilibre entre l'organisation des soignants et des patients et surtout aussi que les personnes de VIH peuvent être acteurs, actrices de leur suivi et avoir un impact sur le suivi médical et on va travailler sur ce projet et aussi sur le suivant, préparer des questions avant le rendez-vous, la consultation médicale, voire utiliser un formulaire ou un canevas reprenant les différents aspects de la vie avec VIH pour ne rien oublier durant la consultation ou pour inciter les personnes de VIH à poser des questions au corps médical. Et finalement, les patients et les associations ont donc un rôle important à jouer pour préparer et harmoniser les consultations entre différents médecins et centres médicaux. Donc, le résultat de cette journée qui était une première tentative intra-associative et avec le corps médical, donc le collège des centres VIH ont à collaborer à cette journée. Donc, il y a eu vraiment un bel ensemble de personnes de VIH, des associations et des professionnels de santé. Les points forts mentionnés, c'était une bonne organisation. Le point faible et amélioré, c'est le caractère national qui devrait être renforcé par une plus grande implication flamante étape par étape. Et il y a suivant, ici, quelques thèmes qu'on souhaite développer dans une future journée nationale santé positive VIH, le développement de traitements curatifs, vivre en cachant sa sérapositivité, la santé mentale globale et sur le plan européen et sur le plan local en Belgique, par exemple, par ex aequo, il va y avoir plus de focus sur la santé mentale puis sur le plan pratique, on va créer un projet dans le suivi comment créer et créer ce canevas ou un formulaire pour améliorer sa visite médicale vers le spécialiste VIH et puis comme dernier thème mentionné, c'était les freins que l'on peut avoir dans la vie quotidienne, les prêts, les assurances, etc. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup de votre attention. Il y a plusieurs questions pour toi, Axel. Alors déjà, pourquoi un grand nombre d'hommes et seulement 14% de femmes ? Oui, donc en fait, cette enquête a été faite et distribuée par différentes associations et différents centres et références VIH et ça, c'est le résultat. Donc, en global, en Belgique, il y a plus d'hommes, environ 70-75%, mais dans l'enquête, on en a même plus. Donc, ce n'est pas abnormal d'avoir plus d'hommes que de femmes liées à une enquête VIH. Du coup, c'est ça, il y a une personne qui nous disait, en effet, pourquoi il y a vraiment plus d'hommes, sachant que les femmes sont plus nombreuses normalement et qu'elles ont plus de comorbidités ou aussi d'autres soucis. Voilà, c'était juste une intervention. Oui, et peut-être une autre raison, c'est que les personnes, les femmes, sont souvent moins accessibles par les associations. Donc, beaucoup d'associations, ceux qui travaillent surtout vers le public africain, il y a aussi beaucoup de personnes du monde africain qui sont moins liées à Internet et les aspects numériques. Donc, ça pose aussi un peu le fait qu'on voit moins de femmes présentes dans cette enquête. Très bien. Alors, une autre question, est-ce que tu peux préciser les discriminations perçues ? Tu as parlé de 23% de personnes qui avaient le sentiment de discrimination. Quelle est la nature de ces discriminations ? Oui, donc, on a posé différentes questions sur discrimination par le partenaire ou une personne qu'on rencontre en tant amoureux et voilà, une fois qu'on dit qu'on est VIH, on doit dégager et aussi discrimination au travail. Donc, c'est un peu discrimination partout dans les différents terrains. Très bien, je te remercie beaucoup, Axel. Je vais maintenant laisser la parole à Sarah-Yvon et Agnès Villemont pour le Corévi Île-de-France-Nord. Bonjour à tout le monde, je suis Agnès Villemont, je fais partie du Corévi Île-de-France-Nord et je travaille à l'hôpital Beaujon et un peu à l'hôpital Bichat et on a décidé avec la commission vieillissement, plutôt la commission prise en charge dont je m'occupe avec Laurent Blum qui travaille à Pontoise de faire une étude ou de monter une étude sociologique sur les personnes, avec les personnes vivant avec le VIH de plus de 60 ans. C'est une collaboration qu'on a faite non seulement avec le Corévi Île-de-France-Nord qui a institué cette commission mais avec le CERMES-3 qui est un centre CNRS de sociologie de médecine, santé et sciences. Et donc Sarah-Yvon est étudiante au CERMES-3 et donc en sociologie et a fait une grande partie de cette étude et elle vous en parlera après sur le détail. Le but de cette étude c'était de recueillir le témoignage des patients veillissants vivant avec le VIH pour connaître un petit peu l'impact, les particularités de l'impact du VIH dans leur vie et leur projet de vie. On sait qu'on a pas mal quand même d'études sur tous les marqueurs biologiques, thérapeutiques, comorbidités. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. Les interactions médicamenteuses, les particularités médicales et cliniques des personnes vieillissant avec le VIH mais finalement on avait peut-être peu d'études sociologiques sur leur vécu, c'est-à-dire partir de la personne infectée par le VIH et vivant et vieillissant avec cette maladie-là et quel était leur vécu. Le but, c'était également à la suite de cette étude et ça c'est en cours de faire émerger éventuellement des recommandations pour améliorer le vécu et le parcours de santé de ces personnes-là. Il y a beaucoup de questions qui se posaient et qu'on peut se poser encore. Comment on vit avec le VIH ? Est-ce qu'il y a une situation spécifique de la personne vieillissante avec le VIH ? Quel est l'impact de la maladie sur leur vie et le parcours de vie ? La stigmatisation, le secret, etc. L'originalité de l'étude telle qu'on la conçoit de nous, c'était effectivement de mettre l'accent peut-être sur la population qu'on suit, nous particulièrement au niveau de la Corée-Ville de France-Nord qui regroupe un nombre important de patients d'origine subsaharienne, du Maghreb, voire même de transgenres avec l'association Acceptesté. Et on voulait mettre l'accent sur cette population-là puisque en 2013, il y avait un rapport qui avait été fait sur le vieillissement des personnes vivant avec le VIH et qui ne représentaient pas spécialement cette population-là. Donc, du coup, concernant la méthode, c'était des entretiens semi-directifs, donc c'était une enquête qualitative que j'ai menée avec Aude Béliard qui est, comme l'a dit, l'Anaise, maître de conférence en sociologie. Donc, la durée moyenne des entretiens était d'une heure quarante même s'il y en a qui ont duré quarante minutes et d'autres deux heures et demie. On a pu rencontrer 32 personnes entre janvier et avril 2020. Donc, en ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques des personnes rencontrées, on a rencontré 21 hommes, 11 femmes, 16 personnes originaires d'Afrique subsaharielle, 9 personnes originaires de France, 4 personnes originaires d'autres pays européens, 3 personnes originaires de pays du Maghreb et 14 personnes vivaient seules au moment de l'enquête, 8 personnes étaient homosexuelles. Donc, c'était mon mémoire de Master 1. Je vais vous le présenter en six points parce qu'il était plutôt long. Dans un premier temps, je vais vous parler des incidences du diagnostic lorsqu'il a été posé dès l'arrivée en France, ce qui a souvent été le cas. Dans un second temps, je vais vous parler des répercussions sur les parcours professionnels, puis du partage du statut sérologique, des vies sexuelles et affectives des personnes rencontrées, de la vie associative et de l'avenir et des projections. Donc, comme je l'ai dit, pour beaucoup de personnes qu'on a rencontrées, elles ont été diagnostiquées dès leur arrivée en France et il faut savoir que la migration n'a pas toujours été pensée comme de longue durée. Donc, dans le cas où on est diagnostiqués à l'arrivée en France et qu'on n'a pas considéré qu'on voulait rester du montant sur ce territoire, ça a été le lieu d'une réévaluation de la durée de migration. Donc, c'était souvent des personnes qui étaient déjà établies dans leur pays d'origine et donc ont dû complètement remanier leur vie autour du diagnostic. Pour les personnes qui étaient déjà établies en France au moment du diagnostic, elles ont pu s'appuyer sur la constitution préalable de capitaux relationnels et matériels et ça s'est moins présenté comme une entrave justement à la constitution de ces capitaux, ce qui était le cas pour les personnes qui n'avaient pas envisagé la migration comme de longue durée. Cependant, même pour les personnes qui avaient envisagé la migration comme de longue durée, ça a été une entrave dans le sens où le diagnostic VIH faisait quand même penser à une menace létale et du coup, c'était un petit peu une logique de puisque je vais partir, je ne vais pas investir le pays d'accueil. En ce qui concerne les répercussions du VIH sur les parcours professionnels des personnes, c'était très variable selon le type de contrat de travail, le type de métier, le niveau de qualification, le secteur d'emploi et le passage par un épisode maladie ou non. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, pour une personne en intérim au moment du diagnostic et qui passe par un épisode maladie, donc qui doit avoir une hospitalisation de longue durée, ça a eu un impact sur la fréquence de sollicitations à la sortie de cette hospitalisation de longue durée. Pour des personnes qui ont un haut niveau de qualification et qui n'exercent pas forcément des métiers d'exécutant, le diagnostic n'a pas eu de répercussions en tant que tel, par contre, il s'agissait de trouver une raison pour expliquer ces absences de longue durée sur le marché du travail. Ce qui nous emmène au partage du statut sérologique. Le partage du statut sérologique, on a compris au cours de cette enquête qu'il dépend du type d'économie morale qui entoure le VIH. C'est-à-dire que pour certaines personnes, pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, il était plus volontaire associé à des pratiques multipartenaires et pour les personnes originaires de pays du Maghreb ou originaires de pays européens, le diagnostic était plutôt associé à des pratiques homosexuelles. Au cours de ce mémoire, on a analysé beaucoup de stratégies, donc le contrôle de la prise de traitement dans la cellule familiale, des stratégies conjugales de gestion de l'information, l'imputation des signes à d'autres pathologies et j'ai choisi de vous en présenter deux qui n'avaient pas été analysées dans d'autres études. Donc d'abord, la constitution de critères électifs. Donc ça, c'est le fait que dans une même communauté familiale ou amicale, les personnes ne disaient pas à tous leurs amis ou à toutes leurs familles de la même façon. Donc elles nous ont expliqué qu'il y avait des critères, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture d'esprit, des critères moralement valorisés et que c'était à ces personnes-là qu'elles disaient qu'elles avaient le VIH. Donc on en a conclu que c'était les personnes les moins susceptibles de changer leur comportement avec elles à la suite de l'annonce qui sont choisies. Ensuite, le partage du statut sérologique était envisagé dans le grand âge. Donc là, il s'agissait de faire coïncider une identité aperçue et une identité ressentie. C'est-à-dire que lorsque les personnes annonçaient leur VIH, souvent, c'était une menace létale qui était identifiée même avec un statut indétectable. Il faut aussi noter que la transmission de l'information ne se fait pas que par la voie des discours, mais aussi par voie textuelle et manuscrite. C'est-à-dire que les personnes qui cachent leur VIH vont cacher des ordonnances ou tout support manuscrit qui pourrait mener à leur VIH. Et de ce fait, on remarque une inégalité dans le secret parce que les personnes qui n'ont pas la possibilité de décrypter justement ces ordonnances et ces manuscrits et ces supports de soins sont contraintes de dire qu'elles ont le VIH pour se faire accompagner dans la compréhension de ces documents. En ce qui concerne les vies sexuelles et affectives des personnes rencontrées, on a constaté une grande intériorisation des recommandations médicales comme ne pas trop sortir, ne pas trop boire et les personnes opérées à un retrait de la sphère amicale parce qu'elles considéraient ne plus avoir les mêmes pratiques que leurs amis. en ce qui concerne le retrait de la sphère sexuelle, peu de personnes s'appropriaient le statut d'indétectable et se sentaient le devoir de dire par anticipation du rejet elles préféraient opérer un retrait de la sphère sexuelle. En ce qui concerne l'engagement associatif, très peu de personnes que l'on a rencontrées étaient dans des associations, donc il s'agissait de deux personnes sur 32. Au centre de ce peu d'engagement, il y a la crainte de la transmission de l'information, la peur de croiser des gens que l'on connaît et l'impression de ne pas en avoir besoin. Par contre, on remarque une stratégie aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont inventé un autre séropositif pour pouvoir partager leur expérience tout en ne disant pas qu'elles-mêmes avaient le VIH. En ce qui concerne l'avenir et les projections, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes, une grande majorité, qui ont continué leur activité salariale après l'âge légal de départ à la retraite. Donc, le suivi VIH a deux implications dans la poursuite de cette vie salariale, de cette activité salariale. À la fois, cette poursuite est permise par le recours à des traitements efficaces et à la fois, elle est contrainte par l'absence sur le marché du travail qui nécessite de prolonger la vie salariale. En ce qui concerne les départs à la retraite et le fait de rentrer dans le pays d'origine, c'est souvent un double projet qui est envisagé. Donc, pouvoir à la fois bénéficier des traitements en France et se réinscrire dans une communauté familiale et amicale dans le pays d'origine. Cependant, ce double projet est observé aussi en population générale immigrée. En ce qui concerne les personnes qui étaient originaires de France, elles ont organisé leur départ à la retraite autour de centres hospitaliers capables de les prendre en charge. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Agnès et Sarah. Alors, quelques petites questions. Les personnes vivant avec le VIH d'origine subsaharienne, sont-elles réticentes aux enquêtes ou bien ne sont-elles pas sollicitées pour répondre aux enquêtes ? Je crois que justement vous, vous avez veillé à ça, non ? je vous laisse expliquer. Oui, je crois que c'est un peu la particularité de l'étude qu'on a faite. Il y a quand même beaucoup de représentants migrants, subsahariennes ou autres. Je pense que le frein qu'il peut y avoir, c'est des freins d'accès à la langue et donc tout ce qui est enquête écrite ou par Internet, etc., posera probablement plus de problèmes que ce type d'enquête par entretien direct où là, même s'il faut quand même que les gens parlent français, donc il y a quand même une sélection malgré tout, c'est plus facile d'accès et je pense que les personnes sont très contentes de pouvoir avoir cette occasion de parler d'elles-mêmes et que l'autre personne en face soit là pour les écouter. Alors du coup, il y a une personne aussi qui nous dit 50 ans, 60 ans, 65 ans, finalement, la population vieillissante n'est pas un groupe homogène comme dans la population générale, j'imagine, mais cela n'amène-t-il pas des biais dans les études ? Alors c'est vrai que dans les celles de ce soir, là en effet, on est sur des âges un peu différents à chaque fois, mais justement, je pense que l'intérêt du choix qu'on a fait, c'est que vous allez voir selon les différentes présentations, c'est qu'il y a quand même pas mal de points qu'on retrouve, voilà, même si en effet le public est divers. Alors est-ce que j'avais une autre question plus précise pour vous ? Je pense que ce qui est intéressant, quel que soit, on a beaucoup discuté avec Sarah et avec les associations sur 50 ans, 60 ans, si on voulait avoir des gens, peut-être que dans les associations, il faut peut-être 50 ans, parce qu'il y a peut-être plus de personnes disponibles à 50 ans qu'à 60 ans dans les associations. Dans les consultations, on pouvait choisir, effectivement, on les a tous sous la main, il faut juste leur demander et se mettre à leur disposition. Je pense que, Sarah, tu me diras, mais l'intérêt, c'était que, que ce soit 50 ou 60, tout le monde tourne autour de l'âge légal ou presque légal de la retraite et les questions viennent par rapport à cette idée-là. Je pense que la retraite, c'est un élément qui est important parce que c'est un peu un âge, que ce soit 50, 60 ou 70 ans, parce qu'il y a des gens qui vont travailler tard du fait d'un problème d'identité et d'âge de naissance qui n'est pas tout à fait le bon. La préoccupation, c'est quand je vais vieillir, quand je ne serai plus, si je ne suis plus capable de me gérer moi-même, quand je vais arrêter de travailler, etc. c'est Sarah ? Oui, exactement. Ça permet un regard à la fois sur l'expérience passée, l'expérience nouvelle de la retraite qui s'affiche finalement à grands pas. Donc, c'est aussi en ça que c'est intéressant comme moment de la vie pour cette enquête. Peut-être que ça a un peu moins d'importance que les études sur les comorbidités où là, effectivement, 10 ans de plus, 10 ans de moins, ça joue probablement beaucoup. Ok, merci. Alors, en France, me dit-on, il est difficile de trouver les femmes pour faire cette enquête. On sait que 50 % des personnes vivant avec le VIH dans le monde sont des femmes. Je ne comprends pas l'excuse d'avoir un petit nombre pour les femmes. J'ai peut-être une réponse. On l'a vu dans plusieurs que quand même, quand on est parmi les plus âgés sur la structure en France quand même des personnes vivant avec le VIH, on a plus d'hommes, je crois, quand même, dans les plus âgés. Ce qui n'est pas le cas quand on prend sur tout l'âge, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, c'est un peu... Moi, je n'ai pas les données officielles, mais ça me paraît assez logique si on réfléchit au fait que la maladie a touché quand même la population homosexuelle et hommes, donc, d'abord, et je pense que c'est... Voilà, on a probablement une population homme qui a la plus longue histoire d'infection par le VIH et que finalement, les migrants, les femmes, et parmi les femmes, il y a beaucoup plus de migrantes que de femmes européennes et finalement, elles sont... Voilà, c'est des personnes touchées plus jeunes, de migrations récentes. Je pense que ça peut s'expliquer comme ça, de mon point de vue. D'accord. Alors, excusez-moi, j'ai pas mal d'interventions là. Il y a-t-il des associations notamment au Cap Vert ? Alors là, je ne saurais pas vous répondre. Je ne sais pas si quelqu'un dans le chat connaît et peut répondre du coup à cette personne. 31 ans de silence et aujourd'hui à plus de 50 ans et deux comorbidités supplémentaires, une immense fatigue qui entraîne une baisse drastique des revenus. Comment faire ? Alors là, je suis plus sur des interventions qui ne sont pas vraiment des questions. Mais oui, en effet, on sait qu'on en reparlera tous ensemble tout à l'heure peut-être. Alors, vous avez un bravo pour ce travail très complet et l'enquête est très bien menée. On me demande si le mémoire est disponible pour lecture et du coup, on pourra peut-être redonner le lien. Il est sur le site du Corévy, non ? Oui, il est sur le site du Corévy, oui. Alors du coup, ou si vous-même, vous pouvez du coup le rajouter dans la discussion le lien, Sarah, si tu peux... D'accord. Ce serait bien que directement les participants de ce soir puissent l'avoir. Voilà. Alors, je souhaitais savoir si des personnes transgenres avaient fait partie des personnes interrogées. Du coup, quelqu'un... Malheureusement, non. Oui. En fait, c'est ça, c'est dû... On souhaitait le rééquilibrer avec les focus group. Enfin, vous souhaitiez. Voilà, c'est ça. C'est toujours en projet, je crois. Tant que les associations sont partantes, je crois que nous, on est partants, Sarah aussi, même si ça dépasse sa première année d'études. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ça peut apporter vraiment une spécificité pour chaque association. Icambéret, les femmes d'Afrique subsaharienne, les femmes en général, acceptent l'esté. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir... Et elles sont toujours... Et la plupart sont toujours partantes. Il faut qu'on arrive à organiser ça dès que les conditions nous permettront. Je pense que ça a été remis déjà deux fois. Je pense que c'est très intéressant parce que justement, on n'avait pas dans les entretiens individuels, on avait peu de personnes qui participaient à des associations. et je pense que les questions ou les préoccupations peut-être sont plus élaborées ou pas tout à fait les mêmes dans les associations. D'accord. On me demande si vous aviez des personnes qui vivaient en EHPAD dans... Non. Qui projetaient de s'orienter vers les EHPAD, non ? Il y a eu des questions, je pense, Sarah. Oui. Oui, oui, il y a eu des questions. On évoquait, je crois qu'on évoquait au moins à trois reprises le collectif des Baba Yaga qui était un collectif de femmes qui s'étaient réunies indépendamment d'un EHPAD et c'était assez souvent évoqué comme quelque chose d'intéressant dans l'initiative et qu'il y a une forme de retraite qui intéressait les personnes qu'on a rencontrées. Ne pas être dans un EHPAD, ne pas s'exposer à une quelconque forme de stigmatisation et pouvoir vivre. Alors, du coup, Agnès, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'âge tardif de départ à la retraite, il y a une personne qui demande si c'est une spécificité qu'on voit parmi les personnes VIH dans l'enquête. Je ne sais pas s'il y a une spécificité parce que je pense que parmi les migrants, moi, je le vois parmi les gens séropositifs parce que je prends en charge surtout des patients séropositifs et que finalement, l'accumulation de comorbidités, de fatigues liées au traitement et au VIH, etc., rend encore plus aigu ce problème-là. Il y a de nombreuses personnes qui nous disent « Ah, mais non, vous savez, moi, je n'ai pas cet âge-là. En fait, on a inscrit quand on m'a inscrit sur l'État civil avec 10 ans de plus ou 5 ans de moins. C'est variable suivant mais plutôt plus jeunes en général. Il y a des personnes qui ont réellement 60 ans et qui vont être obligées de travailler avec l'âge légal de départ à la retraite presque 10 ans de plus que tout le monde parce qu'ils ont été inscrits avec un âge de 10 ans de moins. Donc, nous, on le voit parce qu'on peut arriver à en discuter et que ça interpelle surtout les gens qui, comme tout le monde, se trouvent plus fatigués quand même avec ces maladies-là et donc ont du mal quand même à envisager comment elles vont travailler jusqu'à cet âge-là. Donc, je pense que c'est important de pouvoir porter attention à ce problème-là qui n'est pas un problème médical, purement médical mais qui est quand même très angoissant probablement pour cette population-là. Tout à fait. On me demande si vous avez pu interroger les premiers premières contaminées et des lesbiennes dans cette enquête. Alors, des personnes lesbiennes, non. Et la première personne, enfin, la personne qui était infectée depuis le plus longtemps, c'était, avait été diagnostiquée en 81. Ah oui, quand même. D'accord. Je vous remercie beaucoup toutes les deux et on va laisser la parole maintenant à l'association Les Actes Piennes. Bonjour. Nous sommes de l'association Les Actes Piennes. Je suis Ixtoff. Rémi va vous faire un coucou. Bonjour. Nous avons commencé cette étude pilote il y a plus d'un an et demi et donc, on va vous présenter quelques éléments. Donc, un grand merci à toutes ces associations, à The Bar et aux particuliers et aux industriels qui nous ont fait des dons pour nous permettre de réaliser cette étude et d'aller un peu partout en France. La pouce suivante, s'il vous plaît. Nous sommes partis. On va redire certaines choses qui ont été dites avant. Ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on n'est pas complètement hors sol. Nous sommes partis du constat, nous aussi, qu'on avait plein d'informations via les cohortes, les comorbidités sur la charge virale, les CD4, mais qu'on ne savait pas grand-chose sur la vraie vie des personnes vivant avec le VIH, les vieillissants, de leur situation sociale, de leur vie affective, de leur ressenti sur le parcours de soins. En plus, nous pensons que cette information est fondamentale pour orienter tous les futurs plaidoyers. Cette étude, elle a été conçue à la base comme un pilote en espérant qu'une étude nationale de type VESPA soit réalisée et aussi d'alerter les malades, les associations et le corps médical de l'importance aussi pour certains d'anticiper le passage de l'âge à la retraite et aussi d'optimiser la prise en charge due aux comorbidités. Alors, en méthodologie, nous, on a construit une grille d'entretien souple pour permettre une très grande liberté de parole. Certains items que nous avions envisagés ont été abandonnés. On voulait parler des substances rigolotes, du recours des travailleurs du sexe. Voilà, et on a bien sûr fait tout ça bénévolement. L'impôt suivant. Alors, concernant le recrutement, nous avons surtout utilisé les réseaux sociaux, les associations, les revues des associations. on a dû malheureusement écarter les personnes individuelles qui auraient bien participé. Pour une raison simple, c'est que la dynamique des groupes auraient été cassée et qu'ils auraient pu induire des biais. Nous avons été dans six villes différentes. Le seul critère était avoir plus de 50 ans. Donc, au suivant. Alors, concernant les personnes, écoutez, il y en a 39. Rémi vous donnera le détail un peu plus tard, mais nous avons beaucoup plus de femmes. Nous avons vraiment réussi par hasard à avoir une population vraiment diverse. On a même réussi à trouver un homme qui a dû, qui, avec sa femme, a fait une PMA avec lavage d'espérme dans les années 90. Pour donner un exemple, il nous manque à l'heure actuelle que des hémophiles et des haïtiens et un groupe trans devrait être réalisé dans moins de 10 jours, espérons que si tout se passe bien. Diapo suivante. Alors, concernant l'analyse, que ce soit dans les associations et dans les bars, nous informions les gens que nous avons enregistrés, bien sûr. Tous les prénoms que vous verrez ont été anonymisés et les villes changées. c'est nous qui avons fait tous les entretiens. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une retranscription, je peux vous dire que c'est un boulot vraiment infernal. Les plus jeunes de l'association qui ont dû faire ces entretiens, ou à retranscrire ces entretiens, ont appris des choses qui étaient quand même assez dures, même si on a pu rigoler aussi dans ces focus groupes. Donc, avant tout, c'est une étude qualitative. Quels que soient les groupes, partout en France, ils ont dit vraiment tous la même chose. On n'a pas de choses différentes et c'est la même chose qu'on peut dire Axel, Sarah et Agnès. Donc, les résultats. Tout d'abord, décrivons un peu les participants à l'étude. 39 personnes de toute la France, 17 femmes, 22 hommes, sachant qu'on va rajouter un focus groupes avec des personnes trans très prochainement pour consolider nos résultats. L'infection, donc à la fois, on a des personnes ayant été infectées par des rapports homosexuels, rapports hétérosexuels, des personnes usagères de drogue intraveineuses à l'époque et aussi huit personnes qui ont eu un parcours migratoire. L'âge moyen des participants, c'est 60 ans et 6 mois et l'âge médian, 60 ans, donc on est dans ces eaux-là, avec un écart. Donc, le plus jeune avait 50 ans, le plus âgé avait 79 ans. Et les personnes enquêtées, la plupart, avaient une contamination qui remontait entre 85 et 95, on va dire. Donc, presque tous, sans exception, nous ont rapporté qu'ils avaient des comorbidités. Et aussi, on a eu 9 personnes qui ont dit d'elles-mêmes qu'elles avaient eu une hépatite C qui est aujourd'hui guérie, une personne qui a une hépatite B chronique et une personne qui a eu deux hépatites C, deux épisodes d'hépatite C aujourd'hui guéris dernièrement. Donc, on a décidé de présenter aujourd'hui vraiment les constats et les préoccupations qui sont ressorties de tous les focus group de manière assez synthétique. Le premier constat, c'est donc une étude qui confirme que les séropositifs vieillissants sont plus touchés par la solitude, la précarité, les parcours de vie complexes et aussi, ça souligne l'importance du réseau associatif SIDA pour faire face à ces situations. C'est-à-dire que les associations sont vraiment très importantes dans ces parcours de vie de personnes. Donc, 39 participants, 28 célibataires, 11 en couple, 21 ayant des enfants, c'est quand même pas mal, 16 participants qui se disent plutôt bien entourés par les familles, par les enfants, etc. 12 participants qui se disent entourés, mais seulement par le réseau associatif SIDA et 19 participants qui se disent isolés pour des raisons différentes, rejet familial, parfois aussi se mettant à l'écart d'eux-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment des gens qui nous ont parlé de la chose. On n'a pas parlé est-ce que vous vous sentez isolés ou pas. On n'a pas posé directement la question, mais c'est vraiment leurs préoccupations qui sont ressorties en se disant eux-mêmes isolés. Donc, parmi tous les participants, 15 sont retraités, 24 sont non-retraités. Et parmi les 15 retraités, donc, 5 sont au minima sociaux, donc, c'est du minimum vieillesse, parfois, une petite retraite complétée pour arriver au minimum vieillesse. Et parmi les 24 non-retraités, donc, 13 sont au minima sociaux, allocations adultes handicapés, RSA, deux personnes sans ressources, c'est des personnes migrantes qui n'ont pas assez d'ancienneté sur le territoire pour avoir le RSA ou autre. Et au niveau logement, donc, c'est quasiment tous des locataires, beaucoup de personnes hébergées par un tiers, donc, c'est en général quelqu'un de la famille et deux personnes en procédure d'expulsion. Et donc, on a aussi décidé de mettre en avant les citations des passages percutants qu'on a pu avoir. Donc, par exemple, à Marseille, la personne qui nous disait « Depuis ma maladie, je ne peux pas me remettre en couple, je ne fréquente pas, j'ai peur. » Ou une autre personne qui nous disait « L'isolement, j'en ai beaucoup souvert, j'en soule beaucoup parce que je suis quelqu'un de très sociable, ma famille m'a fait mettre sous curatelle renforcée, ce qui est très sympathique au démarrage. » Voilà, par exemple. Ou Sophie qui, elle, nous parle de l'importance de son association « Ici, c'est avant tout comme une famille, je n'ai pas tellement d'amis, j'ai vécu 30 ans à l'étranger. » Ou encore une personne à Lyon qui nous dit qu'elle a travaillé 10 mois, mais le 10e mois, moi, je me suis écroulé, je ne me suis pas relevé. Donc ça, ça pose aussi la question de les ressources et aussi, elles ne peuvent plus travailler parce que c'est trop de fatigue, trop de comorbidité. Deuxième constat, donc, toujours hanté par la contamination, les participants parlent systématiquement toujours sur leur contamination, sur l'annonce de la série de positivité, sur la honte et donc toujours beaucoup de rejets, de discrimination. pour en revenir à la honte, j'ai un peu honte d'avoir agi aussi inconséquemment. Je me souviens du moment, un jour, on n'avait pas de seringue. Une autre personne qui nous dit que c'est au téléphone qu'elle a pris qu'elle était séropositive et que le médecin lui a dit « Vous savez que vous allez mourir. » C'est une phrase qui revient plusieurs fois dans les entretiens. Ou à Marseille, moi, j'ai mes amis, ils sont tous partis, la plupart d'entre eux, ils ne sont plus là. Ça, c'est plus sur le rejet. Pareil, comment annoncer la mort ? Là, c'était un conjoint quand mon mari est mort du sida en 1993. J'ai menti, il a dit qu'il était mort d'un cancer. Au travail, par exemple, il me regardait de travers parce que j'étais fatigué. En gros, j'étais une petite nature. Mais derrière tout ça, on ne pouvait pas parler de la séropositivité de notre ami. Troisième constat, plus envie de se mettre en couple car c'est trop compliqué d'expliquer le VIH, le TASP, une vie avec le VIH à un nouveau partenaire. Ils préfèrent se renfermer, une vie sexuelle très peu riche. Donc voilà, 16 participants nous disent d'eux-mêmes qu'ils préfèrent rester célibataires. une vie sexuelle peu riche, 16 participants racontent qu'ils n'ont plus de vie sexuelle. Sept hommes et deux femmes disent de plus avoir de libido et attribuent cela aux effets des traitements. Moi, je ne veux plus d'amoureux, vie affective, je ne la cherche pas. J'y mets les barrières, les problèmes de santé, ce n'est pas très sexy. je n'ai pas envie de baiser, ça me fait chier. Et donc, une dernière dame qui nous explique qu'elle est partie en voyage, qu'elle est partie avec deux préservatifs, qu'elle avait un bon contact avec quelqu'un et que donc les préservatifs sont restés nickels. Elle est rentrée avec, elle n'a pas, je n'ai pas su, voilà, il y a des barrières. Christophe ? OK. Donc, on va aborder une partie, commencer le côté médical. Le VIH, ça va, les malades ont fait la paix avec le virus, le problème, ce sont les comorbidités. Donc, sans étonnement, on a retrouvé pratiquement toutes les personnes qui ont des comorbidités. La charge virale est contrôlée, les CD4 sont dans la norme. Il y avait quand même neuf personnes qui n'ont pas voulu évoquer le sujet ou ne savaient pas vraiment à quoi servaient les comprimés prescrits. Et souvent, au cours des entretiens, c'était assez drôle. Oups, j'ai oublié, j'ai ça comme comorbidité. Donc, tous ceux qui l'ont évoqué, il y en avait neuf qui en avaient au moins une, huit en avaient deux, sept en avaient au moins trois et six en avaient quatre ou plus. Il y a le VIH, ça va, comme vous voyez, les citations, malgré, malgré, c'est rentré dans les habitudes, on va dire. Ils savent qu'à partir du moment où la charge virale est contrôlée, ça va. Ils ont vécu, ils connaissent et donc, comme vous voyez, à Paris, on dit, donc, j'ai presque envie de dire, le VIH, ce n'est plus le problème. Mais, voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un constat. la vie avec le VIH du point de vue médical, c'est, elle est connue, il y a, les traitements sont pris, donc ça va. Diapo suivante. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés. Après des années avec un traitement, il y a une lassitude et il y a énormément de gens qui font une tambouille personnelle et la raison invoquée, c'est souvent les effets secondaires. Donc, l'observance, c'est un sujet qui s'est invité. Nous n'avons jamais posé la question frontalement car nous aurions eu à coup sûr des réponses biaisées. Huit personnes n'ont pas abordé le sujet mais 21 oui. Sur ces 21 personnes, huit ont déclaré être observantes et 13 ne le sont pas. les effets, les raisons invoquées ont des effets secondaires à la lassitude de prendre les traitements. Il faut noter aussi que dans certains cas, il y a une fragilité psy. Mais ce qui revient toujours à la base sont les effets secondaires. Pour 23, c'était la fatigue. Il y a quand même deux personnes qui n'évoquent aucun effet secondaire, dont une, c'est depuis qu'elle est passée en allègement thérapeutique. huit, le sommeil, la libido, les douleurs articulaires, les problèmes digestifs et bien sûr la nouveauté, la prise de poids. Tout ça, ça influe sur l'observance. Nous avions une autre question. On voulait savoir s'ils avaient entendu parler de l'allègement thérapeutique. Sans étonnement, c'est en fonction des villes qu'on a eu des réponses. Par exemple, beaucoup plus d'allègement thérapeutique à Paris, ce qui n'est pas étonnant, un peu moins en province. Ce qui nous a étonnés, c'est pour le coup l'allègement sauvage. Et ça, comme vous voyez, six personnes ont commencé un allègement sauvage. On en parlait avec leur médecin. Cinq, le médecin refuse pour des raisons médicales. Comme vous voyez les témoignages, c'est assez impressionnant. J'ai fait ma petite tambouille, c'est-à-dire que je me plie mes charges virales de ma poche et donc je me suis mis en bi-thérapie avec deux molécules et dans certains cas, les personnes qui rêveraient, mais ce n'est pas possible parce qu'elles ont grillé toutes les lignes de traitement. Diapo suivante. Alors, entre constats, du mal à se projeter dans les vieux jours, à peur pour son avenir. Donc ça, on en a parlé depuis le début de ce webinaire. C'est quelque chose qu'on savait, mais voilà, donc c'est retenu. 16 participants ont clairement fait part du même sentiment, ne se sont jamais penchés sur le sujet, ne pensaient pas arriver à cet âge-là, vivent au jour le jour, ont du mal à se projeter, pensaient qu'ils allaient mourir de toute façon. 12 participants ont dit qu'ils avaient peur pour leur avenir. Donc voilà, on voit les citations. La retraite, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, vieux lire fait peur. J'ai un squelette de 90 ans, je redoute de tomber tous les jours. Autre constat, donc faire la... Donc ça, c'est moi. Voilà. Oui, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille depuis longtemps sur la retraite et que j'essaye de faire comprendre à toutes les personnes depuis 50 ans de s'intéresser aux problèmes. Je le rappelle là, de toute façon, on en a parlé avant. pourquoi c'est important ? Parce qu'à partir d'un certain âge, c'est quand même bien de savoir quelles sont les ressources que l'on va avoir pour vivre. Mais en fonction des situations, il peut y avoir des situations dramatiques. Quelqu'un qui a une activité salariée mais qui risque d'avoir des ressources qui peuvent baisser en passant à la retraite, par exemple, ne plus pouvoir payer le loyer. Donc, même s'il est quasi impossible actuellement d'augmenter sur quelques rares cas, il est important de parler aux personnes d'anticiper, aux médecins de rappeler qu'il faut anticiper ça pour ne pas se retrouver à un moment avec des ruptures de ressources et se retrouver sans ressources. Voilà. Dépôt suivant. Constable numéro 9, aucunement envie d'aller en EHPAD, maison de retraite. a déjà commencé à préparer sa mort, souhaitent de suicides à assister, contrats obsèques, organisation des funérailles, testament, donations. Donc, 15 participants ont précisé de manière appuyée qu'ils ne voulaient pas aller en EHPAD et souhaitent rester plus longtemps possible à leur domicile. Un participant s'est dit s'être renseigné sur les tarifs des maisons de retraite. Sept participants disent avoir préparé leurs funérailles, notamment avec des contrats obsèques. Alors, le constat dit, c'est un suivi VIH majoritairement hospitalier, une coordination ville-hôpital quasi-inexistence, armant un bilan annuel de synthèse réalisé, des recommandations du groupe d'experts VIH non respectés. Toutes les personnes interrogées n'ont dit que du bien de leur infectiologue. Pour l'écoute, ça pourrait être mieux. C'est une des raisons de la non-observance et de la non-prise en compte des effets secondaires. sur la périodicité des consultations, nous avons des réponses contradictoires. Si tous les six mois, c'est mieux pour certains, pour d'autres, les consultations deviennent un train-train bilanuel. C'est l'infectiologue dans deux tiers des cas qui est le seul médecin à être vu pour tout ce qui concerne leur santé. Sur la coordination, vieux serpent de mer de la vie contre SEDA, si dans certains cas elle existe, trop souvent, c'est le patient qui fait le lien. Pourtant, les recommandations du groupe d'experts dit de Morla prévoient un partage de suivi entre la vie et l'hôpital. Ce qu'on nous a dit aussi, le médecin traitant n'est privilégié que pour les rhumes. Les personnes ne les considèrent pas comme assez compétents pour le VIH, alors que pour le suivi et la prévention des comorbidités, ce seront des maillons essentiels. Sur le bilan annuel de synthèse, si les termes étaient inconnus, la réalité est qu'ils sont réalisés dans certaines villes systématiquement, comme à Marseille et Lyon. C'est aléatoire dans d'autres comme Paris, Nice, Grenoble ou Annecy. Sur les personnes qui ont voulu en parler, 17 personnes en ont fait un soit en hôpital de jour, soit par morceau, 7 n'en ont jamais fait. Quant aux examens qui étaient proposés, quand les personnes abordaient le sujet, ils ne respectent pas toujours les recommandations du groupe d'experts. Voilà, vous avez quelques témoignages. Elle m'écoute, mais elle est un peu voyante. Moi, c'est-à-dire, elle voit ce qu'elle peut me donner comme médicament, comme à Hervé. Ou alors, oui, mais je ne suis pas très entendu. C'est souvent des phrases qui sont venues, c'est un problème aussi d'écoute. Dépaule suivante. Un truc, une chose qui est apparue, un certainement de banalisation qui n'y en a plus pour la PrEP et que les malades sont oubliés, c'est un sujet qui est apparu dans quatre groupes. Subitement, les personnes ont parlé de la PrEP, mais pas sur la qualité de la PrEP, mais ils affirment que ça a pris toute la place dans la lutte contre le SIDA et surtout sur leur suivi à eux. Ils se sont oubliés, c'est comme Rémi l'a dit plus tôt, c'est souvent une chose qui est revenue. Vous voyez les citations, je suis très gêné par cette période où l'on dit que le VIH s'est fini, je trouve ça infernal, c'est comme si on nous niait. Voilà. Diapo suivant. Donc, en conclusion, on mettra prochainement quand on aura fini le dernier groupe d'intégralité de l'étude. Là, on a survolé que les sujets nous proposeront des pistes, mais je pense que les pistes ont déjà été évoquées par tout le monde. C'est les mêmes pour que le VIH soit agréable aussi. Je tiens à vous préciser qu'on a quand même brillant dans ces focus groupes. Les personnes, elles étaient vraiment contentes qu'on leur donne la parole, sans contraindre en toute liberté. C'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Voilà. Merci beaucoup, Christophe et Rémy. Alors, il y a une personne qui me dit, c'est la première fois depuis très longtemps que j'entends parler de reconnaissance de la fatigue, du vieillissement prématuré. La musique ambiante est plutôt, y compris dans les associations, la banalisation qui nie à la reconnaissance de cette acceptation. Voilà. C'est juste, je pense que ça fait écho à ce que tu viens de dire aussi pour certaines associations. Alors, quid des personnes étrangères qui ne peuvent justifier de 10 ans de présence sur les territoires pour accéder à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, au minimum vieillesse ? Il n'y a pas de solution. Eh oui. Malheureusement, il n'y a pas de solution. On a rencontré une dame dans cette situation, celle qui était hébergée par Emmaüs. Il fallait qu'elle attende trois ans et il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est les associations. Tout à fait. On a, dès nos premières rencontres, c'est un sujet qui a été évoqué et on a plusieurs associations qui essayent d'aider des personnes dans cette situation. On a alerté les pouvoirs publics, mais en effet, il n'y a rien de proposé. On est dans un vide juridique et rien n'est proposé pour ces personnes, malheureusement. Alors, heureusement, il y a, comme tu dis, la Emmaüs qui est une des associations qui accepte de prendre en charge certaines de ces personnes, des hébergées, au moins, qu'elles ne se retrouvent pas à la rue parce qu'elles n'ont aucun droit. Et puis, on a des projets, peut-être, qui vont voir le jour et qui vont permettre à certaines personnes d'avoir un hébergement. Je sais qu'il y a Basilia, ils y travaillent aussi pour qu'on trouve une solution. Parce qu'il faut préciser une chose, la retraite, c'est une assurance. Donc, c'est bête et idiot comme toute assurance. Si tu n'as pas un billet d'argent dans l'assurance, tu n'as pas le droit d'ouverte. il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a que le minimum de l'hébergement, mais il y a des conditions de résidence. Donc, tous les menteurs de politique qui disent qu'un étranger qui arrive en France, il a une maison, un toit, à bouffer, et il a le droit à la retraite, ce n'est pas vrai. voilà, c'est tout. Il n'y a que les assurances. Alors, I égale I ou U égale U, est-ce que ça a changé le regard sur la sexualité ? Rémi ? Nous, on a quand même eu beaucoup de participants et principalement des femmes qui disent qu'aujourd'hui encore, elles sont bloquées sexuellement malgré qu'il y ait I égale I, qu'il n'y ait plus ce risque de contaminer un partenaire. C'est resté la même chose qu'il y a dix ou vingt ans. Les gens se mettent des barrières et ne veulent pas commencer une relation. On leur a posé la question si leur infectiologue, pour certains, leur avait parlé de TASP, de toutes ces notions. En règle générale, oui, mais comme le dit Rémi, le problème, c'est que c'est trop compliqué d'en parler. Voilà. Et donc, ces personnes qui ont fait une croix sur leur sexualité, c'est plus des femmes ? Oui. Je dirais que oui. C'est moitié-moitié, ça dépend s'ils sont en couple ou en couple. Même chez les gays, c'est pas rien. À la transmission du végage, ce risque-là, c'est principalement des femmes, mais après, comme on a expliqué, d'un point de vue social, cet aspect où on se met soi-même à l'écart fait qu'il y a tout le monde qui arrête, peu importe homme ou femme, qui arrête toute l'histoire et à l'âge. Est-ce que, je passe à une autre question, est-ce que les comorbidités et d'autres maladies sont aussi considérées comme des maladies taboues ? Est-ce que vous avez eu des retours ? Non, en général, en général, elles servent d'alibi pour certains. Donc, dans la vie de tous les jours, ça peut servir d'alibi, mais non. Parce qu'un diabète, ça ne paraît pas grave. Ça ne paraît pas grave. Alors que c'est grave. Et la réalité, non, ça ne pose pas de problème. Ça sert plutôt d'alibi. Non, non, mais maintenant, j'ai ça, j'ai ça. Dans quelques... La stratégie de cacher les médicaments, on l'a eue aussi. Ok. Et alors, merci pour ce beau travail concret aussi, me dit-on. Après, j'ai des interventions, mais peut-être qu'on peut si... Merci beaucoup à tous les deux si du coup, les autres veulent ouvrir leur caméra parce que je pense que c'est des observations et des questions qui peuvent nous intéresser tous. Alors, j'ai un intervenant qui nous dit l'hypertension fait des dégâts sur la sexualité. « Notre rôle est aussi de trouver des partenariats avec des médecins sexologues et un suivi psy si besoin. » Je pense en effet que c'est une bonne remarque et que du coup, les personnes n'y pensent pas parfois. Et c'est vraiment une information à donner et en parler. Je ne sais pas, vous, si... Tout ça, je dirais, ça devrait faire partie plus ou moins du bilan annuel de synthèse. Tous ces sujets sont théoriquement doivent être examinés mais là, il n'y a pas que la biologie. Donc, le problème, c'est qu'en fonction de l'hôpital, s'il y a... Déjà, il faut qu'il y ait un proctologue, mais la proctologie, ce n'est pas des problèmes d'hypertension. Donc, on revient toujours à la coordination. Je veux dire, le médecin traitant peut être aussi le pivot. Mais pour ça, comme dans nos chiffres, les gens n'ont pas confiance forcément au médecin traitant. une autre remarque. Personne ne veut aller en EHPAD, c'est repos ou pas, mais quand on n'a pas d'autre choix, on finit par y aller. Il faut travailler sur l'accompagnement des minorités dans le secteur vieillesse. Je confirme, tout à fait, on a encore peu de personnes dans les établissements, mais par contre, on avait eu, ça c'était à la Convention nationale, un retour sur des associations qui suivaient des personnes en EHPAD et en fait, qui nous disaient que ça se passait bien. une fois qu'il y avait eu cet accompagnement et qu'il ne fallait pas non plus cracher sur les EHPAD, il y a une période dans sa vie quand c'était nécessaire justement, et qu'il n'y avait pas trop de choix, qu'il y avait besoin de cet accompagnement-là. Il y avait quand même des établissements qui travaillaient très bien et qu'il fallait justement qu'on travaille sur ce lien. Moi, je pense que c'est très important. Je vous l'ai dit dans la présentation de début qu'on n'y est pas là encore, mais en 2030, imaginez quand on aura plus de 17 000 personnes VIH de plus de 75 ans, on pourra réellement parler d'un vrai besoin dans les EHPAD. Vous voyez, donc il faut qu'on y travaille. Aujourd'hui, il y a encore peu de gens, parce que les personnes en EHPAD sont vraiment très âgées et très dépendantes. Alors, j'enchaîne. Bonjour, quelqu'un nous signale. Attention aux contrats obsècles qui peuvent comporter une clause d'exclusion de la garantie en cas de pathologie non déclarée. Ce souci est légitime pour préparer ces obsèques peut-être sans intérêt. C'est vrai que ça, je ne savais pas. Il faut faire attention si les personnes, en fait, ils payent et au final, ils ne payent pour rien parce qu'on ne peut pas les prendre en charge. Je ne sais pas. Florence, tu avais travaillé sur plus avec… Non, tu n'as pas eu d'infos sur ça ? Non, parce que pour le coup, on avait travaillé, alors il y a déjà quelques années maintenant, notamment avec Aide, LCS, etc., sur l'accès aux soins funéraires, mais ce qui est différent, qui a permis effectivement d'avoir enfin accès pour les personnes défuntes aux soins funéraires. Il y a des travaux en cours par ailleurs, mais plus en ce moment qui relèvent de l'accès aux assurances, mais pour l'accès à la propriété, dans le cadre de la Convention Aéras, ils rentrent sur ce contrat obsèque. J'avoue que je n'ai pas la réponse, et d'ailleurs, ça m'intéressera de l'avoir. Ce que je sais, c'est sur Paris, parce que les pompes funèbres sont gérées par les communes, j'avais assisté à une présentation, il y a des moyens de se faire enterrer quasiment gratuitement et pas dans le carré des indigents, mais ça, voilà. C'est un travail qu'on avait pensé faire un jour, mais comme ça dépend des communes, les contrats, c'est compliqué, mais oui, c'est un sujet... Voilà. Alors, sinon, il y a Marie qui nous demande si on avait un groupe témoin du même âge, non VIH. C'est vrai que non, dans nos études, on n'a pas comparé avec ce que disent les personnes vieillissantes, globalement. C'est vrai qu'il faut qu'on... Je voudrais faire une remarque là-dessus. Il y a eu des études en Angleterre comparées des milliers de personnes VIH avec la population sérénégative. On a montré clairement, surtout sur la santé mentale, beaucoup plus d'anxiété, dépression, deux à trois fois plus comparé à la population sérénégative. Bon, pas cool. Il faut arranger ça. Alors, une remarque sur la question coordination ville-hôpital. Peut-être un élément qui peut moduler un peu cette malheureusement réalité, la difficulté de communication entre ville et hôpital. C'est la grande réticence d'une partie non négligeable de personnes à parler elles-mêmes à leurs généralistes de leur séropositivité, de leurs pratiques et notamment consommation de psychoactifs. Encore le cas cet après-midi, même avec un ami qui ne souhaitait pas indiquer cette pratique à un anesthésiste. Est-ce que ce témoignage vous parle aussi et ce constat, c'est ce que vous avez vu ? C'est vrai aussi. Il y a toutes les situations. On a un témoignage d'une personne ou c'est son infectiologue qui lui dit si vous n'en sentez pas à l'aise de dire à votre médecin traitant que vous êtes séropositif. Ne le faites pas. Et il y a dans l'autre cas où on a des témoignages. Moi, mon médecin traitant, je lui dis tout. Je lui dis tout. Ça fait 40 ans qu'il me suit. Il connaît toute ma vie sexuelle. Mais il reste que la transmission de l'information de l'hôpital à la ville, ne serait-ce qu'en compte-rendu, en bilan, ça, par contre, c'est un truc qui pose un vrai problème. Je pense que si on veut améliorer les choses, en effet, il faut améliorer ça et quand même essayer d'encourager les gens à pouvoir parler à leurs généralistes et s'ils ne peuvent pas leur parler, en changer, je dirais. C'est trouver celui où on s'en tira à l'aise pour parler de ça parce que sinon, en effet, la coordination, elle est compliquée quand même. Après, voilà, respect pour les personnes qui sont quand même contentes de les généralistes et qui veulent rester avec lui mais pas lui en parler. Oui, Axel. Oui, donc, moi, j'entends souvent en Belgique que les questions liées surtout à la santé sexuelle ne sont pas posées par les spécialistes VIH. Et d'autres éléments comme la fatigue, par exemple, ne sont pas mis même dans les documents. Donc, même si les documents sont transmis de l'hôpital vers le généraliste, ils ne reçoivent pas le total de la problématique. Donc, souvent, c'est focalisé vers les comorbidités mais surtout purement physique. Donc, là, il y a déjà une problématique. Et donc, j'ai même entendu un infectiologue qui m'a dit carrément c'est difficile de poser des questions liées à la santé sexuelle. On n'a pas eu une formation pour poser ces questions. Donc, je crois que sur le plan communication, il y a encore un grand travail à faire. C'est le problème principal. C'est la formation des médecins. À Beaujean, il y a une infirmière qui a fait une formation de sexologie et on voit toute la différence. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un sous la main qui va nous expliquer effectivement quels sont les termes, quels sont les problématiques, les questions, d'abord on se sent plus à l'aise et effectivement si on n'a aucune formation par rapport à ça et c'est très connu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui diront que leurs médecins généralistes, mais ce n'est pas pour stigmatiser les médecins généralistes parce que tout le monde fait la même chose plus ou moins. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui n'ont jamais posé la question sur quel type de sexualité vous avez. Est-ce que vous êtes le 5 des hommes avec des femmes ? Comment vous vous sentez aujourd'hui sur le plan sexuel ? Comment va votre santé sexuelle ? Et ça, c'est un manque de formation. Tant qu'on n'a pas cette formation-là, on ne sait pas par quel bout prendre ces choses-là et on n'y pense même pas d'ailleurs. Et la deuxième étape, c'est qu'il y a des médecins qui vont dire ou des soignants mais des médecins qui vont dire aussi je ne pose pas cette question-là parce que je ne sais pas ce que je ferai de la réponse. Et s'ils me disent que ça ne va pas, qu'est-ce que j'en fais ? Il n'y a pas de sexologue qu'on ne sait pas à qui adresser. Alors, bon, ça, c'est une fausse remarque, je dirais, parce qu'à partir du moment où on pose la question, on a déjà entamé une partie du traitement entre guillemets, c'est-à-dire que la personne se sent écoutée, elle peut parler et après, on peut chercher des solutions. Mais c'est une question de formation, effectivement. Il y a eu des plaquettes il n'y a pas très longtemps où je ne sais plus qui l'avait fait sur comment parler sexe avec son médecin. Je pense que ça, c'est tout à fait, c'est très, significatif, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux patients par l'intermédiaire des associations, de l'éducation thérapeutique à savoir et oser poser les questions et puis former les médecins aussi et les soignants à entendre et aussi à poser les questions. Mais ça revient très régulièrement, ces problèmes-là. Oui, Florence ? Peut-être un petit complément puisque c'est aussi on était sur Vieillir avec le VIH sur ces questions de sexualité, quelque part, je rêverais d'avoir l'équivalent sur Paris d'un 190 pour les femmes. C'est vrai que pouvoir parler santé sexuelle avec des personnes spécialisées dans un lieu où on peut effectivement en tant que aussi femmes hétéros, blanches, c'est vrai que parfois on est blanches ou noires, pas de toute façon, mais femmes hétéros en tout cas, pardon, c'est vraiment le fait de pouvoir se retrouver ensemble dans un lieu où on peut parler de notre sexualité et c'est vrai qu'on a peu de lieux dédiés alors qu'on a effectivement des centres sexuels comme le 190, je serais vraie d'avoir la même chose pour les femmes hétéros. Avez-vous des retours positifs sur les personnes en allègement ? En allègement thérapeutique ? Toutes celles qui sont puisqu'on a une question sur l'allègement thérapeutique, toutes celles qui l'ont fait via leur médecin, surtout le 4D, ils sont très contents le week-end. Il y en a même une qui nous dit j'ai pu des faits secondaires alors qu'il soit vrai ou pas vrai, peu importe, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Tous ceux qui sont en allègement thérapeutique sont contre. Ça va, mieux, ils se disent il y a moins de fatigue, j'ai moins de problèmes intestinaux, il y en a enfin maintenant que je suis en allègement je recommence à maigrir parce qu'il y avait eu des anti-intégrase et oui, ils sont contents quand c'est possible, quand c'est possible. Même les bidouilleurs puisqu'ils l'imposent au final à leur médecin en disant voilà, j'ai fait comme ça et tout, ils s'en foutent. Au moins, ils déclarent aller mieux. Sarah, je te vois hocher la tête, tu as aussi eu ces retours. Non, on n'a pas évoqué l'allègement thérapeutique. Mais il reste un problème, c'est que c'est quand même hyper centré Paris, l'allègement thérapeutique. Grenoble, c'est inexistant. Nice, Bidouille, quand même pas mal. C'est vraiment, ça dépend des hôpitaux. C'est comme le bilan de synthèse. Si à Paris, tu vas la salper, tu vas, une forte chance de te retrouver rapidement en allègement thérapeutique. par exemple. Ah oui, il y a des sites plus spécifiques. Oui, il y a des messages. Le dogme, ça a été la trithérapie. Il ne faut pas l'oublier. La trithérapie, il n'y a que ça. Donc, c'est quand même tout nouveau. Ça fait deux ans le début de communication sur l'allègement. Et les gens sont contents en tout cas. C'est intéressant de parler d'allègement thérapeutique aux patients parce qu'on met à jour des... Ça donne en tout cas l'autorisation à certains patients de dire, et ça m'est arrivé, ah bah oui, mais moi, ça fait déjà deux ans que je fais comme ça ou que je prends la moitié de la dose et avec une charge virale toujours indétectable. Donc, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'ouvrir la discussion et de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de patients qui font des choses pas tout à fait bien cadrées ni scientifiques ni prouvées, mais ça fonctionne quand même. Donc, voilà, c'est intéressant de pouvoir en discuter et que ça soit dit, quoi. Ça, pour moi, ça a été le plus grand étonnement. Cette non-observance et ce bricolage, j'étais honnêtement sidéré. La question, on ne serait même pas venue à l'idée des gens dans le pilote, elle n'y était pas. Et ça marche, quoi. Du moins ceux qui le disent, du moins ceux qui l'évoquent, en tout cas. On n'a pas vu les bilans pour voir, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Axel, à Bruxelles, vous avez, il y a l'allègement, ça se fait facilement déjà en Belgique ou pas ? C'est aussi encore très faible. Moi, je ne suis pas vraiment au courant qu'on en parle beaucoup. Je crois que ça a été initié en France et cette idée d'allègement, on parle surtout de la bithérapie. ou diminuer le nombre, mais pas l'espace-temps, quoi. Donc, jusqu'à maintenant, aussi, les associations se limitent à l'aspect bithérapie, mais pas dans le cadre de, par exemple, pas de médication durant le week-end. D'accord. Intéressant. Alors, on me demande, l'enregistrement du webinaire sera-t-il disponible sur le site de site d'action ? Alors, sur le site de site d'action, je ne pense pas, mais par contre, tous les gens qui se sont inscrits, on va leur envoyer le lien dès demain, en fait, à l'enregistrement normalement du webinaire, si ça marche. Comme vous l'a dit, Florence, c'est notre premier webinaire. Donc, il est enregistré, on va tout faire pour et normalement, dès demain, en effet, on va communiquer un lien pour aller vers l'enregistrement. Mais bon, on tâtonne encore, donc voilà. mais ça devrait bien marcher. Alors, plusieurs présentations ont identifié comme problème la difficulté des associations à toucher le public cible VIH. D'ailleurs, souvent, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin, qui ont du mal à aller vers les structures, qui peuvent les aider. Quelle stratégie pourrait-on développer pour les amener davantage vers les associations ? Du coup, on a deux associations là. Oui, Axel ? Oui, donc nous, on se posait aussi cette question parce qu'à vrai dire, quand on voit, il y a différentes associations en Belgique, on voit surtout toujours les mêmes personnes qui vont dans les réunions, les workshops, etc. Mais comment atteindre les autres personnes, la majorité ? Et donc, on s'est dit, on supposait qu'en faisant quelque chose de virtuel, que ça pourrait diminuer les barrières parce que certaines personnes ne veulent pas venir dans des associations ou dans des groupes en réel et surtout que dans le virtuel, ils peuvent se cacher, fermer la caméra et donc, dans notre communication, on a clairement dit il ne faut pas vous montrer qu'il y a l'aspect privé, etc. Et donc, on a vu quand même, c'est une première tentative, cette journée, on a vu quand même des personnes qui se sont inscrites qu'on ne connaît pas, donc qui sont venues d'autre part, par d'autres canaux. Donc, je crois qu'il y a une des stratégies possibles, c'est des aspects virtuels, des séminaires virtuels ou comme vous faites maintenant. mais je crois aussi qu'il faut beaucoup plus de collaboration entre les soins entre VIH et les associations. On voit dans les enquêtes, plusieurs enquêtes, pas seulement l'enquête qu'on a faite, qu'il y a beaucoup de demandes de soutien, de groupes de soutien, il y a beaucoup de demandes vers les associations, mais l'étape n'est pas faite. Et je me souviens même des médecins spécialistes VIH qui se posaient la question pourquoi ce serait intéressant d'avoir des groupes de soutien. Donc, cet aspect qu'on appelle en anglais peer-to-peer, peer-to-peer, n'est pas encore suffisamment promu par les centres VIH. Je crois qu'en France, c'est plus poussé du fait qu'il y a toute cette stratégie d'éducation thérapeutique, mais qui n'existe pas vraiment à part un hôpital en Belgique. Je me souviens très bien, nous, quand on a réuni toutes nos associations aussi pour travailler sur ce sujet, beaucoup nous ont dit que souvent, les médecins, en fait, quand ils envoyaient vers les associations, c'est quand ils ne savaient plus faire et que rarement ils parlaient des associations à leurs patients ou le fait qu'il en existe juste comme ça au cours des entretiens avant que vraiment ils se disent voilà, mais là, la personne a des besoins, je ne sais pas y répondre et du coup, c'est peut-être une association qui pourra y répondre. Et du coup, voilà, les associations nous disaient ce serait quand même bien qu'un peu plus de façon générale, je dirais, les médecins puissent aborder une fois et dire à un patient vous savez qu'il existe des associations et voilà, donner quelques noms ou quelques pistes. Je ne sais pas si ça peut aussi aider les gens. Christophe, tu voulais dire ? Oui, non, ce que je voulais dire, nous, on va dire le seul perdu de vue qu'on a réussi à avoir parce qu'on voulait essayer d'avoir des perdus de vue ou des gens qui nous refusaient grosso modo, c'est parce qu'il est venu pour autre chose. C'est-à-dire que malheureusement, toutes ces personnes qu'on voudrait ne pas attirer le terme n'est pas cela et elles ont besoin d'aide, elles n'osent pas faire le pas, il faut que ce soit autre chose qui souvent les attire. Par exemple, la retraite, c'est un moyen mais c'est vrai qu'il ne se... Voilà quoi. Sarah, tu veux intervenir ? Oui, à la fois sur ce que vous disiez, Corinne, on remarque aussi l'effet inverse que les personnes, les patients prennent les associations comme des substituts à la consultation médicale et donc disent je n'ai pas besoin parce que j'ai un bon médecin donc j'ai pas besoin d'aller voir une association et voilà, c'est... Oui, du coup, après, c'est normal que certaines personnes n'en ressentent pas le besoin aussi mais c'est vrai que c'est un peu dommage parfois quand on voit ce que disaient des assos c'est que vraiment beaucoup de problèmes notamment sociaux se sont accumulés que le médecin n'a pas du tout pu traiter alors que la personne en parlait par exemple à son médecin et du coup parfois il y a un petit peu d'erreur. Il faut faire un peu le parallèle avec l'éducation thérapeutique c'est-à-dire qu'il y a si le médecin n'est pas pro éducation thérapeutique s'il n'est pas pro association s'il n'est pas prêt à déléguer certaines choses on rencontre le même problème en éducation thérapeutique il y a beaucoup de médecins qui n'envoient pas en éducation thérapeutique leurs patients parce qu'ils ont peut-être peur de perdre leurs patients ils ont peur de le partager de ne plus avoir la main ou ils pensent effectivement tout faire et je pense que quand on sait ce que c'est que l'éducation thérapeutique et c'est la même chose je pense pour les associations quand on a pratiqué on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se dire que nous en tant que médecins seuls avec le patient on ne va pas être capable dans le temps où on n'aura pas l'idée d'aborder et surtout les patients eux-mêmes n'ont pas du tout la même façon de parler d'eux et ne parlent pas de la même chose avec des gens extérieurs c'est-à-dire que le fait d'avoir notre position de médecin de toute façon est déjà une certaine barrière on va dire et même si les patients se sentent bien avec nous ce qui n'est pas du tout incompatible ils ne diront pas c'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice pour le patient à être adressé à une association à une infirmière en éducation thérapeutique à quelqu'un d'autre je crois que ça il faut que les médecins en prennent conscience pour ne pas bloquer le patient dans cette seule relation médecin-patient il y a plein d'autres choses qui peuvent être débloquées et discutées et le médecin n'est pas tout puissant là-dedans du tout alors une question avez-vous des retours sur les liens entre généralistes médecine interne et infectiologues Agnès c'est encore pour vous ça du coup plutôt est-ce que vraiment il y a un lien qui se fait vous avec vos patients avec les médecins généralistes ça fonctionne il n'y a pas beaucoup de c'est pas facile les contacts médecins alors hospitaliers moi j'ai toujours un peu de mal parce que je suis médecin généraliste de formation donc j'ai l'impression d'être un peu de côté en tout cas je pense que du coup je perçois à peu près bien ce qui se ressent du côté des médecins généralistes et moi j'aurais tendance à dire qu'on dit souvent il n'y a pas de il y a beaucoup de difficultés de communication de l'hôpital vers les médecins généralistes mais moi je me rends compte aussi que c'est les les patients qui me racontent ce qu'ils ont pu avoir comme prise en charge etc. à l'extérieur par leur médecin traitant et on n'a pas de retour nous donc alors c'est peut-être mon mon côté médecin généraliste où j'aime bien tout connaître de la personne et je ne me contente pas j'ai du mal à ne me contenter que de l'aspect VIH et voilà donc c'est peut-être ça qui fait de la particularité mais je pense que de toute façon il y a une difficulté de transmission de l'information et que s'il y avait un dossier partagé par exemple qui n'oblige pas le patient à être acteur là-dedans de la transmission de l'information ça serait très bien et il y a des patients qui effectivement ne veulent pas ne veulent pas informer leur médecin généraliste ça ça arrive Christophe je crois que le problème à la base c'est que il y a la recommandation mort là sur savoir qui fait quoi c'est qu'à jamais à un moment au départ au début il devrait se décider entre l'infectiologue et le généraliste par courrier qui fait quoi quel est le territoire de chacun malheureusement c'est pas fait chacun connaît dans son parcours dans son suivi le généraliste il ne veut pas s'occuper de ça ceci cela et simplement c'est tout bête c'est parce qu'à un moment au départ il n'y a pas un partage au moins disons des tâches surtout maintenant avec le vieillissement et les comorbidités il y a un moment il faut arriver que les deux se parlent et se disent ou par courrier ou par mail peu importe ils se disent vous vous occupez de ça moi je m'occupe de ça on s'en va des courriers de temps en temps quand on le voit mais il faut que ce soit fait j'ai une autre intervention là-dessus toutes les études que vous avez présentées soulignent le lien entre spécialistes VIH et médecins généralistes manque de coordination avec les deux les sentiments des généralistes de ne pas être en mesure de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH comment travailler sur cette coordination et comment accompagner mieux les médecins généralistes qui vont être amenés dans l'avenir à prendre de plus en plus en charge des personnes vivant avec le VIH pour le suivi VIH et pour les autres maladies liées à l'âge pour le suivi VIH il y a une recommandation de la HAS sur le suivi des comorbidités en ville par les généralistes je ne sais plus c'est quoi le titre exact mais s'ils suivent les principales comorbidités problèmes rénaux problèmes cardiovasculaires ostéoporoses et tout le reste donc ça ça existe le problème c'est que comme d'habitude la HAS oublie de faire l'autre partie du travail c'est d'expliquer aux généralistes à quoi ça servait et qu'elle pouvait avoir un suivi partagé mais voilà la HAS il faut breler alors il y a Agnès il y a une personne qui souhaite que vous reveniez sur la question de l'âge des personnes parfois mal enregistrées mais du coup je ne sais pas si on peut c'est pas mal enregistré c'est des patients migrants qui parce que dans leur pays il n'y a pas eu d'état civil dès le départ c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas déclarés il n'y a pas de naissance il n'y a pas de date de naissance vous savez qu'il y a beaucoup de patients maghrébins par exemple qui ont comme date de naissance 1er janvier ou 31 décembre parce qu'on leur a mis un jour et un mois fictif qui par définition est toujours le 1er janvier ou 31 décembre de l'année où ils sont nés donc en fait ils ont plus ou moins un an et puis il y a dans d'autres situations où l'état civil n'ayant été obligatoire qu'à partir d'un certain moment il y a des parents qui ont inscrit leur enfant alors je n'ai pas approfondi le sujet donc je ne sais pas quelle était l'idée chez ces parents-là mais la nécessité de rajeunir leurs enfants ou au contraire de les vieillir pour avoir accès à certaines choses parce qu'ils pensaient que ça serait mieux pour eux que ça serait plus facile d'être dans un autre pays avec quelques années de moins enfin je ne connais pas du tout les critères mais en tout cas c'est très souvent que des personnes nous disent et c'est souvent les personnes qui atteignent 60 ans parce qu'avant 10 ans de plus 10 ans de moins ça ne fait pas trop de différence mais il y a un âge où ça commence à faire une différence et quand on dit aux personnes alors vous allez être bientôt à la retraite et bien non parce qu'en fait alors je vais être bientôt à la retraite mais moi ça ferait déjà 5 ans ou 10 ans que j'aimerais bien y être parce que j'ai 5 ans ou 10 ans de plus en âge réel et donc c'est pas un problème d'erreur c'est un problème d'inscription à l'état civil avec une date différente de naissance pour rajeunir ou vieillir je ne connais pas les raisons réelles je ne vais pas poser la question mais voilà ça se rend compte assez fréquemment finalement ok merci alors avez-vous des statistiques sur les femmes lesbiennes séropositives et où sont-elles alors là j'avoue que non je n'ai aucune donnée on en a parlé plusieurs fois à Cide Action on a essayé mais c'est vrai que c'est enfin en tout cas je ne sais pas quelqu'un d'entre vous a une réponse je n'ai pas de réponse là-dessus c'est vrai qu'on avait eu quand même à un moment un éclairage sur le fait qu'un certain nombre de femmes lesbiennes prenaient des risques aussi avec une sexualité je dirais plus à risque et du coup y compris hétéros qui les entraînaient dans des prises de risques un peu inconsidérées et qu'il fallait qu'on fasse attention à ça mais du coup je pense que je ne sais pas comment on pourrait en fait avoir des données là-dessus mais c'est un sujet qui est solide à creuser Axel en Belgique on a fait quand même quelques études plutôt sur le plan d'inégalité de santé et on voit que pour les lesbiennes VIH qui comparé aux personnes VIH hommes et gays qui a plus de problèmes de santé mentale plus de discrimination et encore plus vers les transgenres donc la complexité et les résultats négatifs entre guillemets vont des personnes gays hommes vers les lesbiennes et les transgenres donc en effet il faudrait être vigilant sur ce public aussi même s'il est peut-être moins nombreux mais faire attention à ces profils alors j'ai une série de questions sur les EHPAD l'EHPAD n'est pas très accessible aux personnes seules sans enfants avec petite retraite bonjour quelle modalité de financement de l'accès aux EHPAD pour les personnes à faibles ressources j'avoue que moi j'ai pas Christophe tu avais creusé cette question ou pas le problème c'est que personne n'a de solution c'est un des grands chantiers qui doit avoir lieu sur la dépendance et comment on la finance parce que mécaniquement les gens de moins en moins avec le temps vont avoir des retraites importantes donc il va falloir la financer alors j'ai vu que c'est j'ai vu ça avec le CRIPS il y a un dossier du CRIPS qui est sorti récemment et c'est le groupe SOS je crois qui milite justement pour que les personnes à faibles ressources aient un accès aux EHPAD et du coup qu'il y ait je ne sais plus le nom je vais vous rechercher ça les données je ne sais pas si vous avez vu ce document et je sais qu'il y a un nouveau enfin en tout cas et il faut qu'on s'y associe moi j'ai découvert ça récemment il faut vraiment qu'on s'y associe je pense tous pour faire un plaidoyer justement pour que les personnes à faibles ressources aient un accès aux EHPAD et du coup parce que ça servira aussi de notre public et on va en avoir de plus en plus ce que je tiens à préciser c'est qu'avant les EHPAD tout ce que toutes les personnes disent il faut d'abord mobiliser tous les moyens qui existent des services sociaux divers et variés pour qu'il y ait un maintien à domicile avant les EHPAD où la dépendance est vraiment trop grave pour pouvoir avoir une hospitalisation à domicile ou quoi je sais des portages de repas mais d'abord la première démarche et ce n'est pas spécifique que veiller à tout le monde de rester le plus longtemps possible chez soi s'il le peut mais c'est vrai que la deuxième position quelqu'un me signale donc il existe des projets d'habitat participatif intergénérationnel pour vieillir autrement avec de la solidarité des espaces communs est-ce que des personnes sont concernées par ces projets ? à notre convention nationale j'avais du coup présenté aussi ça les différents types d'habitat qui existaient et les projets des projets qui avaient en cours à l'heure actuelle il y a à Paris il n'y a que le projet porté par Grey Pride sur la location seigneur LGBT il y a des personnes vivant avec le VIH moi il y en a presque je sais il y en a une mais sinon non alors les le problème de disons VIH et structure intergénérationnelle le problème il est relativement simple c'est que les personnes vivant avec le VIH n'ont pas d'argent donc construire une maison idéale il n'y a pas d'argent donc c'est ça le problème mais il y a des tas de tentatives des gens essayent parce que les gens ont envie mais pas spécifique de VIH mais j'ai en Flandre en fait on a créé tout un projet concernant les EHPAT et VIH et suite à ça on a eu des discussions avec des initiatives aux Pays-Bas où ils sont plus loin dans la démarche et ce que moi j'ai entendu de la personne qui a créé la première qu'on appelle en France EHPAT Amsterdam pour personnes VIH que ce n'était pas un succès parce que le focus elle me répondait que les personnes VIH n'ont pas envie d'avoir un EHPAT que pour des personnes VIH et donc c'est une sorte de ghetto aussi donc je crois que en Belgique on ne va pas certainement pas aller dans ce chemin mais c'est très difficile moi j'ai tenté mais c'est très difficile de créer un projet d'EHPAT donc je suis très content que j'ai entendu une enquête et suite à ça moi j'aimerais bien un peu avancer à Bruxelles où rien n'a encore été fait sur ce plan en fait je crois qu'il y a ce qu'il faut c'est une diversité en fait chacun voilà il faut on aimerait faire en sorte que les personnes VIH puissent avoir le choix entre les différents lieux d'hébergement que ce soit un hébergement intergénérationnel une résidence senior un EHPAD un lieu qui soit que pour entre ces recours un lieu que entre LGBT enfin voilà je pense que c'est plutôt qu'il faut développer tous ces types d'habitat pour permettre un vrai choix en fait pour l'instant il n'y a pas vraiment de choix pour les personnes alors on a plein 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 d'interventions ça est difficile je vois qu'en fait il est quasi l'heure très intéressant merci avez-vous constaté des effets de la crise du Covid sur le suivi ou plus généralement sur la vie des personnes vivant avec le VIH très peu ont téléphoné disons moi pour le premier confinement le suivi était organisé tant que bien que mal donc ça s'est bien passé on va dire les pharmaciens délivraient les médicaments sans problème d'ordonnance et tout la téléconsultation a commencé à se mettre en place voilà pas trop de problèmes maintenant par contre comme tout le monde commence à y avoir un ras-le-bol mais sinon on n'a pas été débordé d'appels de gens on a essayé de communiquer sur ce qu'on savait sur les masques disons à un certain moment sur est-ce qu'on était plus à risque moins à risque mais voilà pas plus Florence oui peut-être alors ce qu'on n'a pas forcément nous vécu directement mais on a eu parmi les associations qu'on soutient et on l'a entendu aussi à la SFLS un certain nombre d'associations qui ont aussi évoqué les situations d'isolement social très fort des personnes vivant avec le VIH qui ont suivi les premiers confinements de manière qui ont pris les confinements un peu plein fouet ce sentiment aussi d'avoir de nouveau peur d'un autre virus et de la stigmatisation en tout cas que pouvait créer cet autre virus donc effectivement on a plutôt un retour qui globalement qui faisait que les personnes qui ont été sous traitement n'ont pas interrompu leur traitement on continuait à reprendre leur traitement mais on a ressenti en tout cas des échanges qu'on a pu avoir avec différentes associations un impact malgré tout plutôt aussi sur la santé psychologique sur aussi l'impact de ce nouveau virus c'est des personnes qui déjà étaient très isolées mais qui se sentaient encore plus isolées essentiellement et physiquement au moment des confinements en tout cas c'est le pardon moi personnellement j'ai eu une expérience réelle parce que j'ai eu le COVID en octobre et donc mon expérience était quand même que le médecin spécialiste VIH était difficile pour atteindre donc j'ai eu du mal pour le contacter après quelques temps j'ai eu une possibilité de visioconférence mais ma consultation a été remise à plus tard et donc ça était à plus qu'un an donc je ne dis pas que c'est systématique pour toutes les personnes VIH et tous les spécialistes VIH mais dans un des webinaires un spécialiste VIH de Bruxelles a quand même confirmé que le problème c'était quand même un débordement de travail du fait que les spécialistes VIH sont aussi les spécialistes COVID et donc il y avait une surcharge de travail évidemment je voulais vous signaler c'est le Corévy Île-de-France-Ouest qui a fait des réunions pour des webinaires justement des réunions Zoom pour les personnes VIH très intéressantes il y en a eu quatre jusque là moi ce qui m'a vraiment surpris c'est quand même en effet la crainte de certaines personnes VIH de ce fameux second virus d'avoir un nouveau second virus et des craintes même inconsidérées des témoignages de personnes qui du coup faisaient je dirais plus 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 qu'attention jeter leurs vêtements à se laver 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 de façon exagérée face à face à cette crainte d'attraper un autre virus au fil des réunions alors voilà je ne sais pas si c'était les mêmes mais je pense que du coup d'en parler justement et d'organiser des choses et de réussir à discuter et sortir un peu on voit que ça permet un peu aux personnes de se détendre quand même aussi là-dessus et d'être moins en panique mais sur le début le premier enfin on a tous eu peur je pense au premier confinement mais du coup sans doute encore plus certaines personnes vivant avec les VIH et puis avoir peur aussi de leurs proches certaines disaient j'ai eu le même sentiment moi c'est que les personnes VIH étaient quand même beaucoup plus stressées que les autres personnes c'est vraiment l'histoire d'un deuxième virus voilà de la double peine presque qui les ont fait prendre énormément de précautions et surtout rester cloîtrées chez elles quand même après le déconfinement il y a encore pas mal de personnes qui ne voulaient pas venir en consultation et les téléconsultations ou consultations par téléphone ça permettait justement de pouvoir discuter sur le Covid et pas tellement sur le VIH pour les personnes qui allaient bien et qui n'avaient pas de problème particulier donc c'était j'ai l'impression qu'il y a quand même un impact de stress plus important pour cette population ou peut-être une partie de cette population alors je vais avoir du mal je vois que j'ai des tonnes encore des questions je ne sais pas comment trop prier alors quid du dossier médical partagé ça se met vraiment en place ça avance on a parlé de nos expériences avec Christophe à un moment je sais sur la mise en place de ce DMP je suis c'est désespérant le DMP aurait pu être un outil c'est une collection de PDF voilà il y a encore des progrès à faire mais bon il ne faut quand même pas lâcher il faut essayer parce qu'on va en avoir besoin en fait en Belgique il y a le dossier médical partagé mais le problème c'est qu'on ne met pas tout dans le dossier médical partagé parce qu'on ne pose pas toutes les questions liées à la santé sexuelle et la santé mentale donc c'est un outil mais comme on a dit il faut quand même une formation pour poser les questions liées là où ce n'est pas évident le problème c'est qu'il n'a pas été conçu avec des médecins et des patients ce dossier médical c'est une collection de PDF c'est pas pratique voilà quoi il fallait que les médecins généralistes et spécialistes le construisent et que les technos ne s'en occupent pas parce que là ce n'est pas pratique il faut aller chercher machin et la consultation ce n'est pas que de la lecture alors est-ce que l'espérance est-ce que la précarité influe sur l'espérance de vie l'espérance de vie est-elle identique à une personne sérieux négatif la place de la précarité influe-t-elle alors ça je pense que de façon générale dans les études qui existent en France on voit que oui la précarité c'est ça c'est évident c'est pour tout le monde VIH ou pas VIH je pense que c'est c'est très reconnu la précarité est un facteur en lui-même et dans FESPA on avait vu qu'il y avait plus de précaires parmi les personnes VIH donc en effet on peut malheureusement dire qu'il y a sûrement un impact mauvaise alimentation peur de se retrouver à la rue ou être à la rue évidemment ça influe sur la santé Axel c'est pour chaque virus aux Etats-Unis on a montré clairement dans le cadre du Covid que la personne noire les BLEX ont vu qu'ils sont plus en précarité ont une mortalité sévérité plus élevée liée au Covid donc je crois que comme on a dit dans tous les cas la précarité influe alors renforcer l'accompagnement l'écoute et les soutiens oui mais par qui les budgets associatifs dédiés à l'accompagnement ont fondu les postes de travailleurs sociaux disparaissent le temps de consultation sont réduits quelle politique publique va dans ce sens ce serait donc uniquement une affaire d'entraide et de bénévoles c'est vrai que nous dans les entretiens ce qui est ressorti beaucoup c'est que les participants disaient qu'avant les associations elles avaient plus de moyens à proposer des choses plus diverses et que ça s'est réduit un peu au fur et à mesure qu'il y a des associations qui ont disparu aussi dans certaines villes et elles sont vraiment les gens regrettent ce manque et après voilà c'est des subventions les objectifs nationaux c'est difficile il faudrait l'État voudrait un opérateur pour chaque région et ne veut pas plein d'autres petites associations enfin on connaît les raisons c'est vrai que nous on l'a vu à Cide Action les agences régionales de santé ont arrêté de financer beaucoup de projets d'accompagnement de personnes vivant avec le VIH pour se concentrer sur la promotion pour le promotion de la santé et prévention et du coup en fait seuls les projets qui rentraient dans le médico-social ont continué d'être financés alors qu'on a beaucoup d'associations qui ne rentrent pas dans le médico-social qui ne rentrent pas dans ce champ-là et qui sont pourtant indispensables dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH et voilà à Cide Action c'est des associations et des projets qu'on continue de soutenir et on essaye de défendre ça mais on a vraiment du mal en effet à faire prendre en charge alors on me fait signe qu'on va devoir couper malheureusement j'avais encore plein de messages mais voilà j'espère que quand même vous avez été heureux de ce partage on voit en tout cas moi du coup je me rends compte que les gens avaient envie de parler nous aussi il y avait plein de choses à se dire donc cette première expérience je crois qu'elle est plutôt satisfaisante on va essayer quand même de 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 vous diffuser de faire une suite peut-être de répondre à d'autres choses en tout cas si l'action voilà on compte continuer à travailler sur ce sujet je pense que tous ceux qui étaient là avec nous aussi ce soir n'ont pas envie d'arrêter je vais laisser pour conclure la parole à Florence peut-être oui peut-être rapidement merci beaucoup et je vais déjà surtout en profiter pour remercier tous les intervenants remercier les 150 participants qui étaient là donc vraiment c'était chouette vous avez vraiment tous répondu présent et présente à ce webinaire remercier Corinne qui a animé d'une main de maître ce webinaire et puis Sandrine qui est restée dans l'ombre à effectivement pouvoir gérer plus de centaines d'interventions de questions qu'on a pu avoir tu veux pas nous faire un petit coucou Sandrine quand même ce serait sympa parce qu'elle a pas arrêté voilà contrairement aux images on n'est pas ensemble parce qu'on a les mêmes affiches derrière merci beaucoup Sandrine et moi je veux aussi qu'on n'oublie pas Florian Carlo pardon de CIDAction qui m'a beaucoup aidée qui a vraiment géré toute cette technique l'organisation de ce webinaire il a passé beaucoup de temps et voilà spéciale dédicace pour Florian qui a vraiment été moteur aussi pour ce webinaire et qui est resté dans l'eau écoutez ça nous donne envie en tout cas d'en organiser d'autres on espère un jour bientôt les réorganiser et vous voir tous mais en tout cas c'est une belle opportunité et de partager on a vu qu'il y a surtout aussi dans les questions plein d'autres sujets qui émergent et je trouve que c'est aussi intéressant de donner des idées pour peut-être sûrement d'autres webinaires écoutez très belle soirée avec ou sans couvre-feu on va pas tarder à rentrer aussi merci merci beaucoup à vous prenez soin de vous et puis à très bientôt on l'espère merci à tous bonne soirée bonsoir bye bonsoir